Merci. C'est le temps de la période de questions. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question au premier ministre. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de légaliser le cannabis il y a trois ans. Il n'y a qu'une province au Canada qui n'est pas prête. Quand est-ce que le gouvernement aura une loi en place pour réglementer la vente et la distribution du cannabis? Le premier ministre. M. le Président, en fait, l'Ontario est l'une des seules provinces qui soit prête. Il y a eu plus de mille commandes qui ont été faites hier. Nous avons une excellente équipe. Le magasin de vente du cannabis est prêt. On a travaillé toute la nuit pour fournir ces commandes, pour remplir ces commandes. Complémentaire. J'aimerais rappeler qu'au premier ministre que la loi n'est pas encore adoptée alors que le cannabis est légal depuis minuit. Les éducateurs, les forces policières se tournent vers ce gouvernement pour un plan pour conjuguer avec cette grande différence. Mais plutôt que de se préparer, le gouvernement passé l'été a passé à débattre du nombre de quartiers municipaux de la ville de Toronto. Quand est-ce que la légalisation du cannabis sera une priorité? Le premier ministre, j'aimerais rappeler à la chef de l'opposition que c'est le premier ministre fédéral qui s'est débarrassé de tout ça sur nous, qui nous a imposé cette décision. Les outils n'ont pas été fournis aux forces policières, comme on l'a entendu dire par l'APPO cette semaine. Notre travail est de protéger les enfants, de protéger nos quartiers, de retirer le cannabis des écoles, des hôpitaux, des parcs. On a donné l'autorité aux municipalités. S'ils ne veulent pas que les gens fument de la marijuana dans leur région, ils peuvent se retirer du projet. Il peut faire en sorte que c'est impossible pour les gens de fumer du cannabis dans leur région. Complémentaire final. Plutôt que de s'occuper de cet enjeu, le premier ministre a décidé de s'attaquer à Toronto tout l'été. C'est significatif comme changement et le gouvernement auraient pu en faire une priorité. Plutôt, on a le gouvernement qui doit adopter une loi pour une substance qui est maintenant déjà légale. On lance une campagne d'éducation quelques heures seulement avant que les gens puissent s'allumer un joint de façon légale. La procureure générale dit que vous pouvez le faire. Lui, il dit qu'on ne peut pas, mais la procureure générale dit qu'on peut. Pourquoi est-ce que ce n'était pas une priorité pour le premier ministre? Le premier ministre, j'ai manqué la première partie de la question, mais la loi a été adoptée aujourd'hui. On a fait un excellent travail. Notre priorité est de s'assurer que nos enfants soient en sécurité, de nous assurer que les drogues ne se retrouvent pas dans les écoles. C'est ce dont je suis fière. Je suis fière de notre équipe. On a fait un excellent travail. Que le député s'assoie. La prochaine question, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Vous savez, les forces policières de l'Ontario travaillent de façon acharnée pour la légalisation du cannabis et de la part de tous les députés néo-démocrates en tant qu'opposition officielle. On veut les féliciter pour leur travail acharné. En fait, les forces policières disent être prêtes, mais hier, le premier ministre a dit que ce n'était pas le cas. Donc, quelle réponse est-ce qu'on doit croire? Le premier ministre, je suis heureux que la chef de l'opposition et son équipe voient la police de façon différente qu'ils la voyaient au cours de l'élection. Ce sont des gens qui détestent la police. Ils n'aiment pas nos forces policières. Intervention du président. Je demande au premier ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Complémentaire. La chef de l'opposition. Au premier ministre, ce que les forces policières nous disent, c'est que la vraie confusion est causée par un gouvernement qui n'a toujours pas de loi en place. Le premier ministre a passé son été à tenir des débats pendant des semaines, même au cours de la nuit, on s'en rappelle, afin de combattre ses anciens ennemis de son ancien emploi au conseil de ville. Mais il fallait s'occuper de ce changement majeur. Et maintenant, on a cette loi qui est adoptée très rapidement, pratiquement sans audience publique. Et cette loi n'est toujours pas prête. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité? Le premier ministre. Monsieur le Président, j'ai été à l'échelle, à travers la province, j'ai parlé à la PPO, au service de police de Peel, de York. Ils appuient notre gouvernement plus que tout autre gouvernement au paradis. Ils adorent ce que l'on fait. Ils adorent le fait qu'ils ont enfin cette voie amicale ici à Queen's Park, où ils ne sont pas attaqués par les néo-démocrates de façon constante, par les libéraux, avec le projet de loi 175 qui les attaquait. Nous sommes côte à côte avec toutes les forces de l'ordre de la province. Intervention du Président, s'il vous plaît. Complémentaire finale. Eh bien, Monsieur le Président, voilà ce qu'est la rhétorique. Et on s'attendait à avoir des lois, un plan en place, afin de protéger les enfants et les droits de la personne. Plutôt, on voit les libéraux à Ottawa et les conservateurs ici se blâmer. Ce Premier ministre veut blâmer tout le monde sauf lui-même. On sait depuis trois ans que ça arrivait, ce projet de loi. Pourquoi cette loi, plutôt? Pourquoi est-ce que le Premier ministre a encore de la difficulté à être prêt? Monsieur le Président, parce que vous êtes des vrais jokers, franchement. C'est des vrais blagueurs, c'est incroyable. C'est pour ça que je ris. Je vais dire ce que je dis depuis le début. On veut s'assurer que nos enfants soient en sécurité, que le pouvoir appartient aux municipalités de prendre la décision, soit de faire partie du projet ou non. Encore une fois, nous sommes côte à côte avec nos forces policières, au contraire des néo-démocrates. Ils ne sont pas côte à côte avec la police. Ils veulent l'attaquer. Nos forces policières sont renseignées, sont prêtes, et nous allons nous assurer d'avoir une transition facile. Chef de l'opposition, prochaine question. Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, il ne nous lancera peut-être pas la même rhétorique que le Premier ministre. Est-ce qu'il peut nous dire quelles lois elles sont appliquées présentement à ce qui attrait à la légalisation de la marijuana? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Premièrement, nos forces policières sont prêtes. Nous avons investi du temps et de l'énergie afin de s'assurer que les forces policières puissent faire leur travail. On veut s'assurer que nous travaillons avec la police afin qu'elle ait les outils nécessaires pour faire son travail. Et nous travaillons avec eux depuis le début, non pas il y a trois ans, mais il y a 120 jours afin de nous assurer qu'elles puissent faire leur travail. Et nous sommes convaincus que les forces policières pourront faire leur travail de façon appropriée. Complémentaire, Monsieur le Président, les forces policières disent être prêtes. Le ministre dit qu'elles sont prêtes. Le premier ministre ne croit pas que les forces policières soient prêtes. C'est mélangeant. Un note a été envoyé hier au chef de police de l'Ontario disant qu'à partir de maintenant, la loi est toujours la loi libérale. Ça cause encore plus de confusion que le premier ministre. Les forces policières se préparent à ce changement significatif. Et nous sommes très reconnaissants de leur travail acharné, mais ce gouvernement soulève plus de questions que de réponses. Quelles lois doivent être appliquées par les forces policières à partir de maintenant? Le ministre. Monsieur le Président, nous avons été clairs. Notre priorité en tant que gouvernement est de s'assurer que nos enfants soient en sécurité, que nos rues soient sécuritaires et que l'évent illégal des marijuana soient éliminés. Voilà ce que font nos forces policières. Les forces policières ont les outils, elles font leur travail et nous les appuyons entièrement parce que ce gouvernement, contraire de l'opposition, a fait de la sécurité publique sa priorité et a appuyé les forces policières qui appliquent nos lois. Voilà ce que nous avons fait et ce que nous continuerons de faire. Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Prochaine question. Député de Tobical Lecture. Merci Monsieur le Président. Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, on continue à avoir plusieurs inquiétudes dans ma circonscription ainsi que partout en Ontario concernant la capacité d'assurer les rues et la sécurité des collectivités et de nos rues après que le gouvernement fédéral ait décidé de légaliser le cannabis. Il y a plusieurs Ontariens, incluant plusieurs familles, qui s'inquiètent de ce à quoi aura l'air la légalisation du cannabis ici. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que votre ministère fait pour nous assurer que les collectivités soient sécuritaires maintenant que le gouvernement fédéral a légalisé le cannabis? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je remercie la députée de Tobical Lecture pour sa question. Comme nous le savons, la légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral est maintenant en vigueur. Les familles se tourneront maintenant vers nos forces policières afin d'assurer la sécurité de nos collectivités. Notre gouvernement continue à s'engager à combattre le crime organisé dans nos provinces et nous nous assurons que nos forces policières aient les outils nécessaires afin de mettre fin et d'éliminer le marché de vente illégale du cannabis dans la province. Ces agents prendront les risques nécessaires pour assurer la sécurité de nos collectivités. Ces hommes et ces femmes, braves comme tout, n'ont pas à demander ce défi, mais ils le relèveront. Je peux vous assurer à vous et à tous les députés de cette Assemblée que notre gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de s'assurer que les agents de première ligne aient les outils nécessaires afin de fournir les services nécessaires à la province. Je remercie le ministre de sa réponse. Nos premiers répondants font un excellent travail, sont très braves et sont là à tous les jours pour faire leur travail et assurer la sécurité de nos collectivités. Je sais que le ministre s'assurera que nos collectivités demeurent sécuritaires. Avec le gouvernement fédéral qui a adopté la légalisation du cannabis de façon très rapide, les Ontariens s'inquiètent de leur sécurité et de la sécurité de leur famille. Les Ontariens doivent savoir que notre gouvernement écoute, agit afin de lutter contre le marché de vente illégale du cannabis. Est-ce que le ministre peut renseigner les députés de cette Assemblée sur la façon dont notre gouvernement assure une vente appropriée du cannabis sécuritaire et légal? Le ministre, j'aimerais débuter en reconnaissant notre premier ministre et en le remerciant, en remerciant la procureure générale, le ministre du Transport et le ministre des Finances pour l'excellent travail qu'ils ont fait dans une très courte période de temps. Monsieur le Président, notre priorité demeure la protection des familles de l'Ontario, leurs enfants et d'assurer la sécurité routière et la lutte contre le marché du cannabis illégal. Le seul endroit légal où on peut acheter du cannabis en Ontario, c'est par le magasin de vente aux détails en ligne de l'Ontario. Et donc, ces magasins illégaux dans la province sont toujours illégaux. J'aimerais assurer tous les députés de cette Chambre que notre gouvernement pour la population travaillera de près avec les hommes et les femmes de la province afin de s'assurer que l'on mette fin au marché de vente du cannabis illégal. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, le Bureau de la responsabilité financière a déclaré que l'annulation du plafonnement et échange par ce gouvernement amènera une perte de 3 milliards de dollars sur les quatre prochaines années. Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire comment ce manque aura un impact sur le déficit de 15 milliards de dollars qui a été découvert? Ministre des Finances. Ministre de l'Énergie. Désolé. Ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Monsieur le Président, aux députés d'Enfasse, merci de la question. C'est assez extraordinaire d'entendre la partie d'Enfasse parler du déficit et de la redevabilité. Nous connaissons le fait que le déficit de 15 milliards de dollars est à la suite de notre transparence et qu'on puisse connaître les comptes de la province. Mais pour répondre à la question, nous avons fait une promesse envers les Ontariés qu'on allait se débarrasser de ce programme de plafonnement et d'échange rétrograde. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça remet de l'argent entre les poches des contribuables, 264 $ par année par famille. C'est un engagement que nous avons fait et une promesse que nous avons tenue. Je vais arrêter la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement prétend qu'ils feront des épargnes en annulant ce programme, mais ces épargnes seront annulées ensuite de toutes les pertes que l'annulation va générer. Donc, je demande au ministre, soyez francs avec les Ontariens. Qu'est-ce que vous allez faire pour remplacer cette perte de 3 milliards de dollars, de tenter de combler ce déficit de 3 milliards de dollars? Au ministre, Monsieur le Président, c'est une différence dans notre perspective, tout simplement. Nous ne croyons pas que tout dollar que le gouvernement reçoit, c'est le dollar qui est le meilleur dépensé. Mais nous pensons que ce dollar, le meilleur dollar qui est dépensé, c'est par les contribuables eux-mêmes. Les Ontariens l'ont compris et c'est pour cette raison qu'ils nous ont élus. C'est pour cette raison que nous sommes le gouvernement parce qu'ils le savent, qu'ils peuvent mieux dépenser leur argent. Nous allons proposer un plan pour les changements climatiques qui sera équilibré, mais ce ne sera pas fait au dépens des Ontariens. 264 $, peut-être pas une grande somme d'argent pour vous, mais c'est une grande somme d'argent pour l'Ontariens. Veuillez arrêter la pendule. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Finances. Nous avons entendu beaucoup au sujet de la justice et de l'équité. C'est clair qu'on aurait dû agir plus tôt pour appuyer les automobilistes en Ontario, alors que c'est malheureux que les libéraux n'ont tout simplement fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. C'est prometteur de voir tout le travail qui est fait au sein de notre Conseil des ministres. Le projet de loi qui a été déposé par le député de Milton nous permet d'assurer que notre secteur automobile puisse être juste et aider tous les automobilistes. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment on va annuler la discrimination fondée sur les tarifs et les primes en Ontario? Merci au ministre des Finances. Merci au député de Brampton West de sa question. Soyons très clairs, la discrimination des primes est injuste. Un bon conducteur à Toronto ne devrait pas devoir payer plus pour de l'assurance dans un tout autre endroit de la province. Il s'agit de justice et d'équité. Il s'agit de bâtir un système d'assurance qui fonctionne pour les automobilistes. Il s'agit d'agir que les libéraux qui ont été appuyés par les néo-démocrates n'ont jamais fait. Donc, j'ai hâte de travailler avec le député de Milton et des autres parties prenantes dans le domaine pour rétablir la justice et l'équité en Ontario. Plus de 10 millions d'automobilistes en Ontario dépendent sur nous. Ils ont été ignorés bien trop longtemps. Il est grand temps que quelqu'un travaille finalement pour eux. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre. En tant que militant de longue date, pour des tarifs en assurance plus bas, je suis content de faire partie d'un gouvernement qui agit finalement pour les gens de Brampton et pour l'Ontario de manière générale. La discrimination des tarifs est une pratique discriminatoire et il faut la combattre. Je suis ravi que le projet de loi du député de Milton va s'attaquer à cet enjeu partout dans la province. Les automobilistes de l'Ontario méritent d'avoir plus de justice dans leur système, le système qui fonctionne pour eux. À l'avant, on doit bâtir un système d'assurance pour les automobilistes qui dessert les automobilistes. Est-ce que le ministre pourrait nous faire part de notre engagement alors que nous apportons des améliorations dans le système d'assurance pour les automobilistes? Au ministre, merci, notre gouvernement est engagé à développer un système qui met la priorité sur les automobilistes. Nous sommes engagés à la justice et l'équité dans l'établissement des tarifs. Nous sommes engagés à mettre fin aux pratiques discriminatoires et à agir où les libéraux ne l'ont pas fait. Les libéraux et les néo-democrates et leur tentative à échec de réparer le système d'assurance est complètement rompue. Nous devons trouver de bonnes idées logiques partout dans le système réglementaire pour trouver des améliorations, des idées logiques et raisonnables telles que dans le plan qui a été déposé par le député de Milton. Son projet de loi va apporter plus d'équité dans le système et d'assurer que le système puisse mieux desservir les automobilistes partout en Ontario. Les ontariens sont ravis de voir son leadership sur ce dossier. Je vais arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Député de Brampton-Est, merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances de mettre fin à la discrimination fondée sur les codes postaux et dans les tarifs d'électricité. Ça a été une longue priorité par les néo-democrates. C'est pour cette raison que j'ai déposé mon projet de loi pour mettre fin à la discrimination qui nuit à ma collectivité de Brampton et partout dans la grande région de Toronto. Je suis engagé à mettre fin à cette pratique. Les néo-democrates sont engagés à le faire aussi. Mais le gouvernement ne fait que dire de belles paroles. Et si le gouvernement était réellement sérieux pour mettre fin à la discrimination fondée sur les codes postaux, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas déposé ce projet de loi au lieu de faire en sorte que le projet de loi soit déposé par un député? Au ministre des Finances, c'est très clair, c'est absolument clair, sans aucun doute, que le système des libéraux et des néo-democrates, des cibles optimistes, est complètement rompu. Et le député de Brampton Est, bienvenu au party, même si c'est tard, le député de Brampton Est veut que la grande région de Toronto soit reconnue en étant une seule région géographique, alors que les assurances prennent en compte cette région. Mais ça va tout simplement augmenter les tarifs et les primes. En fait, le plan du député ferait en sorte que les tarifs augmenteraient dans certaines des circonscriptions de votre propre caucus. Je me pose la question si vous avez eu des consultations avec eux avant de déposer votre projet de loi à la va-vite. Le député de Brampton a bien fait d'emblée et il a eu des consultations pour livrer un plan qui est équitable pour tous les automobilistes de l'Ontario. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Redémarrez la pendule complémentaire. Monsieur le Président, hier, j'ai déposé un projet de loi, s'y adopté, à non seulement mettre fin à la discrimination fondée sur les codes postaux, mais va aussi rendre les entreprises d'assurance redevables des collectivités telles que Brampton, Markham, ne seront pas ciblées pour augmenter les tarifs et les primes d'assurance. Mais on a un gouvernement qui a approuvé une augmentation de 9 % pour l'augmentation des tarifs des assurances et des primes d'assurance. Comment est-ce que le gouvernement, en bonne conscience, peut dire qu'il essaie de réduire les primes d'un côté et ensuite les augmenter de l'autre? Ministre, merci, Monsieur le Président. Bien, je me rends compte que le député a déposé un projet de loi hier, non seulement à ce qu'il est un jour en retard, mais il est plusieurs dollars en deçà de ce que nous offrons. Son projet de loi va avoir comme effet d'augmenter les frais partout dans la grande région de Toronto, quelque chose que lui et les libéraux le savent, parce que l'entente qu'ils ont conclue par le passé pour adopter le budget des libéraux. Les néo-démocrates l'ont appuyé et rien de cela n'a été fait. C'est un objectif optimiste, pour utiliser les mots de la Première ministre, et ça a été appuyé par les néo-démocrates, donc on n'en tirera aucune leçon de la part d'eux, surtout un jour en retard et quelques dollars en deçà de ce qu'on peut offrir, nous. Merci. Nouvelle question, députée de Don Valley-Ouest. Merci. Ma question est au ministre de l'Éducation, ou à la ministre plutôt. J'ai eu l'occasion d'avoir des réunions avec l'Association des écoles publiques et des commissions des écoles publiques, et je sais que la ministre a aussi eu des réunions avec eux. Je voudrais féliciter et espérer un meilleur succès à l'avenir pour toutes les personnes qui se présentent lors des élections pour les fiduciaires, je pense qu'ils vont être très importants ces prochaines années. Je voulais poser comme question, il y a un groupe pour le partenariat, la table de partenariat, qui a été mise en place pendant plusieurs années, des représentants des commissions scolaires, des enfants, des enseignants, du personnel de première ligne et de tous les personnels de soutien. Ils ont eu des consultations avec la législation, avec les priorités du budget. Je voudrais savoir si la ministre a eu des réunions, des consultations avec eux depuis qu'ils sont au pouvoir. Merci à la ministre de l'Éducation, merci de la question, mais je pense qu'on doit se rappeler de ce qu'on a hérité alors qu'elle était fiduciaire. Elle a détruit la commission scolaire auxquelles elle a fait partie. Le gouvernement a dû participer, intervenir pour réparer les pots cassés qu'elle a créés. Donc, au bout du compte, on est très raisonnables dans notre approche. Nous travaillons avec nos partenaires de manière logique et raisonnable. Et je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à tous les partenaires auxquels la députée a fait référence de participer dans notre consultation. Un très bon départ et je voudrais demander à toute personne qui veut se faire entendre pour apporter une différence et d'établir la voie à suivre pour réparer les pots cassés du passé. Participez! Ontario.ca, je vous invite à consulter notre site Web. Applaudissements Redémarrez la pendule. Complémentaire, je vais prendre pour acquis que c'était un non comme réponse. Je sais qu'il y a une consultation en ligne sur les téléphones cellulaires, le programme scolaire en mathématiques et en santé et en éducation sexuelle. Mais ce qu'on a entendu, c'est que beaucoup d'initiatives ont arrêté le programme scolaire pour les peuples autochtones, entre autres. Et pour l'équité inclusive, le programme scolaire d'équité et d'inclusivité s'est arrêté. Ce que j'ai compris, c'est que la table de partenariat était un endroit où toutes les parties prenantes, que ce soit des fiduciaires ou les travailleurs dans le domaine de l'enseignement ou des parents, puissent se réunir et parler au gouvernement en ce qui concerne les priorités et le budget. Donc, cette table faisait partie d'une plus grande consultation pour le budget ou les divulgations économiques. Donc, je voudrais savoir quel est le plan du gouvernement avec ses consultations, avec la table de partenariat et avec les consultations de manière générale. Et si la table fera partie de ses consultations, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Notre plus grande priorité est d'assurer qu'on puisse réparer tous les pots cassés du passé. Ils ont fermé 600 écoles alors qu'ils étaient au gouvernement. Les parents ont reçu les résultats des tests scolaires, des tests en mathématiques, et que cet ancien gouvernement libéral était responsable ont eu des échecs sans équivoque en ce qui concerne ces tests. Donc, on va trouver des solutions à ce problème. Et c'est pour cette raison qu'on voulait entendre de la part de toutes les personnes dans cette province avec les consultations. Et je suis ravi de partager avec vous, avec les quelques semaines où on a eu des consultations, on a reçu des commentaires de milliers d'Ontariens sur les compétences, sur les mathématiques, les sciences, et sur l'éducation de manière générale, et d'emprunter une meilleure voie, parce que durant les dernières années, nous savons que les étudiants ont complètement été déroutés. Et arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question au député de Flamborough-Glanbrook. Merci. Ma question est au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Avec la légalisation du cannabis, il y a de grandes préoccupations avec les tests routiers du gouvernement fédéral pour assurer la sécurité sur les routes pour ceux qui décident de conduire alors qu'ils sont intoxiqués. Le gouvernement fédéral hier, ou le gouvernement provincial, a dit que le gouvernement fédéral a laissé les services de l'ordre sans les outils nécessaires et tous les soutiens pour faire des vérifications routières fiables avec cette légalisation qui nous a été imposée. Est-ce que le ministre pourrait expliquer aux députés dans cette Chambre comment notre gouvernement va assurer la sécurité et la sécurité contre les gens qui décident de prendre le volant alors qu'ils sont intoxiqués? Le ministre, merci. Merci de la députée de Flamborough-Glanbrook de sa question. Je voudrais rassurer tous les députés dans cette Chambre et tous les ontariens que nous sommes engagés à travailler avec les forces policières et qu'ils aient tous les outils nécessaires et les ressources pour assurer l'application de la loi en ce qui concerne la légalisation du cannabis. Une de nos plus grandes priorités, c'est de protéger les enfants, d'assurer la sécurité sur les routes et de lutter contre les ventes illégales du cannabis. Le gouvernement fédéral avait trois ans pour agir et n'a pas fait le travail nécessaire pour assurer la sécurité de nos collectivités et de nos routes. Après la légalisation du cannabis, en fait, le gouvernement fédéral n'a approuvé qu'un seul appareil pour dépister l'intoxication alors que les gens empruntent la route. Et c'est un appareil qui n'est pas utile pour les patrouilleurs. Il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs échecs en dessous d'une certaine température pour la vérification de l'intoxication des conducteurs. Complémentaire. Merci. Encore une fois au ministre, le manque, l'inaction de la part du gouvernement fédéral est préoccupant. Je sais que mes commettantes de Flamborough-Glanbrook sont contentes de savoir que notre gouvernement prend au sérieux la conduite avec faculté affaiblie. Malheureusement, les gens sont prêts à mettre en péril la vie des autres alors qu'ils décident de conduire, alors qu'ils sont intoxiqués, alors que le gouvernement fédéral continue d'être mal préparé. Quel type d'action proactive est-ce que notre gouvernement prend pour assurer la sécurité de nos routes et que ceux qui violent la loi sont punis? Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie ma collègue de Flamborough-Glanbrook de sa question. Notre ministère, notre gouvernement, on approche à deux volets. Premièrement, plus tôt cette année, nous avons mis en œuvre une tolérance zéléraux en ce qui concerne les jeunes et les conducteurs débutants, en ce qui concerne la présence de drogue dans leur système. Nous avons aussi lancé une campagne de sensibilisation exhaustive où on peut éduquer les conducteurs des effets de l'intoxication alors qu'ils conduisent. Et je veux être tout à fait clair qu'il y a certains préjugés, il y a certaines mauvaises informations, mais d'être intoxiqué, c'est d'être intoxiqué. Les facultés affaiblies, c'est la même chose, peu importe que ce soit par l'alcool ou par les drogues. Nous avons une approche à deux volets. Nous avons sensibilisé la population parce que nous voulons garder, assurer la sécurité sur nos routes. Nouvelle question, député de Davenport. Ma question est au ministre de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, avec les consultations, offre très peu de soutien pour les parents qui pourraient avoir des barrières à la participation dans l'éducation de leurs enfants. Alors que l'année scolaire, après de la mi-année, les parents sont dans leur sécurité en ce qui concerne ce plan et que l'étude de ce financement est en cours, est-ce que la ministre pourrait nous donner des informations? Alors pourquoi elle remet à plus tard cette étude? Merci de la question, député d'Enfance. Je voudrais rappeler à tout le monde dans cette Chambre que nous tenons nos promesses que nous avons faites lors de la campagne électorale et que nous respectons l'avis des parents. Je pense que la première étape dans ce respect, c'est d'être responsable avec leur argent. Et ce que nous entamons avec cette consultation, qui a été bien au-delà de 1600 quelques réponses que l'ancien gouvernement libéral a eues, nous écoutons véritablement les parents. Donc alors que nous nous lançons sur une nouvelle voie pour le programme scolaire en Ontario, nous avons mis en veille certains des programmes parce que nous voulions corriger le tir. Pour ceux qui nous écoutent, je veux vous dire aux parents qu'on veut entendre vos priorités, vos préoccupations, donc pour aller sur le site Web pourlesparents.ca et participer à cette consultation unique. Complémentaire, Mme la ministre, par votre thème à dire, M. le Président à la ministre, c'était une question très simple concernant un programme dont les parents et les communautés sont préoccupées. Il me semble que la première étape de votre gouvernement, c'est de couper le financement à des conseils des parents. se concentrer sur les compétences en mathématiques élevées des enfants en santé sur le plan affectif, ces programmes aident énormément les parents. Quelques centaines de parents se sont déjà inscrits au programme. Et ça ne se voit pas que ce programme ne se concrétisera pas. C'est encore une fois un exemple du gouvernement qui change les règles en milieu du jeu. Pourquoi est-ce que le gouvernement coupe le financement de ces programmes pour les parents qui veulent participer à l'éducation? Ou est-ce que pour les parents, ce n'est qu'un autre slogan? Je suis tout à fait certaine que la députée d'en face est en train de raconter une histoire qui est à l'encontre de la réalité. Les parents nous disent que nous sommes sur la bonne voie, qu'ils se font écouter les préoccupations. Et nous respectons l'argent durement gagné des contribuables. Nous mettons donc ce programme en mode vieillant tant que les consultations n'ont pas été terminées. Et donc, plutôt de faire des propos alarmistes, cette députée devrait encourager ses commettants de participer aux consultations. Il y aura un excellent dialogue. Arrêtez de prononcer des propos alarmistes. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Paris-Almoscocon. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Notre gouvernement a été clair. Nous nous opposons à toute taxe qui toucherait les honnêtes travailleurs de la province. En menaçant d'imposer leur taxe sur le carbone, le gouvernement fédéral souligne son manque de préoccupations à l'égard des antériennes. Le programme de plafonnement-échange de l'ancien gouvernement libéral avait entraîné une augmentation en flèche des tarifs d'électricité ainsi que du prix du carburant. Le NPD a défendu à plusieurs reprises cette taxe sur le carbone du Parti libéral et donc ils n'ont pas l'intention de rendre la vie plus abordable pour les antériens. Avec le dépôt du rapport du directeur de la responsabilité financière concernant l'annulation du programme de plafonnement-échange, le ministre peut-il nous expliquer comment notre gouvernement créera une situation qui est à l'avantage des antériens en annulant le programme de plafonnement-échange? Le ministre, sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons été très clairs en campagne électorale, nous allions nous débarrasser du plafonnement-échange et nous allions nous opposer à la taxe sur le carbone, car il y a des façons beaucoup plus efficaces de protéger l'environnement. Et nous voulons aussi redonner de l'argent aux familles antériennes. Le rapport du directeur de la responsabilité financière a été clair. 264 $ par famille, 1,3 milliard de dollars en réduction. C'est une bonne chose, mais d'après l'opposition, ce sont des recettes perdues pour le gouvernement. Mais pour nous, c'est des recettes trouvées pour les familles. Monsieur le Président, notre Premier ministre a été clair. Nous allons faire autant que possible pour rendre la vie plus abordable. Ce n'est qu'une étape, et cette étape sera réalisée. Question complémentaire. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, au sein de notre parti, nous avons passé en premier la population en prenant nos décisions. Selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, il y a d'excellents avantages pour les antériennes, mais il y a aussi des effets négatifs du plan fédéral. Nos commettants sont préoccupés. Si la taxe de Trudeau sur le carbone sera imposée à l'Ontario, elle aura un effet profond. Les antériennes ne peuvent pas se permettre de payer une taxe sur le carbone. Ils en ont eu marre de payer des factures élevées, et les petits entrepreneurs peinent à joindre les deux bouts. Le ministre de l'Environnement peut-il expliquer comment notre gouvernement s'opposera à la taxe sur le carbone de M. Trudeau. Le ministre. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, aux députés, depuis des mois, les partis de l'opposition à Ottawa ont posé des questions concernant cette taxe. Ils n'ont pas eu de réponse. Et en fait, c'est le même genre de camouflage. Combien coûtera-t-elle cette taxe? Hier, on a eu une réponse de la part du directeur de la responsabilité financière. Au cours de quatre ans, 648 $, c'est le prix de quatre factures d'électricité. C'est bien trop pour les familles antériennes et pour les familles canadiennes. Les premiers ministres s'unissent pour parler des options de rechange, des options pour mettre un terme à cette taxe. Nous allons faire tout dans notre pouvoir pour nous opposer à cette taxe régressive sur le carbone. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Cette question s'adresse au premier ministre. Verna Gingrich était née de Kitchener Centre. Elle vit avec une colonne vertébrale comprimée et malheureusement, une opération lui a donné des dommages importants aux nerfs. Elle était censée avoir deux heures de soins à domicile par jour et dépendre de ses soins pour se doucher, pour s'habiller, pour préparer ses activités de tous les jours. Sans cette aide, elle est coincée dans son appartement. En raison des changements aux heures de travail des préposés au soutien de la personne, elle fait face à une situation de chaos. Depuis 2017, elle a eu plus de 250 préposés au soutien de la personne. Il n'y a aucune continuité de soins et elle en souffre. Quelles mesures seront mises en place par le gouvernement pour faire en sorte que ces histoires ne se reproduisent pas? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Franchement, l'exemple que vous venez de soulever, nous en avons tous entendu parler de ce genre de situation. Le manque de cohérence dans le cadre des soins à domicile est une véritable préoccupation de notre gouvernement. Nous avons pris des engagements pour nous attaquer à ces problèmes. Nous avons commencé notre mandat il y a 110 jours, donc j'espère que vous allez nous donner le temps pour faire ce qui s'impose. Nous ne pouvons pas prendre des décisions à la va-vite. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes mesures et nous attendre à différents résultats. Nous avons une démarche prudente qui n'est pas démesurée. La ministre de la Santé a les compétences nécessaires pour ce faire. Elle est des anciennes défenseurs des intérêts des patients. Nous devons faire ce qui s'impose, donc nous avons besoin de suffisamment de temps complémentaire. Au premier ministre, on a dit à Verna qu'elle aurait moins d'heures de soins. Elle n'aurait que 30 minutes le matin. Ses enfants se sont opposés à cette réduction, mais la société privée a demandé une autre évaluation pour baisser encore plus ses soins. Elle a besoin, selon les experts, d'1,5 heures par jour. Elle a besoin de faire des exercices pour qu'elle puisse devenir plus indépendante. D'après le premier ministre, est-il acceptable qu'une société privée prévienne l'accès aux soins de la part de cette personne en ignorant les experts professionnels? La ministre, je présume qu'en tant que députée, vous consultez le casque. Dans mon bureau de circonscription, nous consacrons beaucoup de temps pour faire en sorte que les gens qui ont besoin de services y accèdent. C'est inapproprié de créer un conflit entre les secteurs publics et privés. Les casques prennent des décisions concernant le nombre d'heures de soins. Si vous avez besoin d'aide, nous serions heureux de vous offrir de l'aide. Je vous demande de joindre le casque et de faire en sorte que ces compressions n'aient pas lieu. Nouvelle question, la députée de Glen Gary Prescott-Russell. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Services aux consommateurs. Hier, le syndicat des travailleurs postaux a confirmé qu'il y aurait des grèves à partir du 20 octobre s'il n'y aura pas de nouvel accord. Le grand nombre de Canadiens dépendent de Post-Canada pour recevoir des services gouvernementaux ainsi que des documents. Des programmes d'aide sociale et des certificats de naissance et de décès, ces services sont essentiels pour les antériens. Le gouvernement fédéral lutte contre les travailleurs des postes. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant le plan de notre gouvernement en cas de grève des postes? Le ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Merci à ma collègue de sa question. Nous comprenons que ça se peut qu'une grève chez Post-Canada pourrait être très inconvéniente pour les Canadiens. Nous espérons qu'une accorde sera conclue. Je voudrais rassurer les antériennes que nous sommes prêts. A l'échelle pan-gouvernementale, nous avons fait de la planification pour réduire l'incidence sur les services gouvernementaux. Nous avons lancé un site Web, antérieur.ca, par oblique Post, pour fournir des informations aux antériennes. Nous avons un plan de prévoyance, si nécessaire. Nous savons que les antériennes reçoivent des paiements gouvernementaux par voie de Postes Canada et nous les encourageons donc d'organiser un dépôt direct. Nous sommes déterminés de faire en sorte que les antériennes aient accès aux services essentiels. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Je suis heureuse de savoir que notre gouvernement a fait de la planification en vue de cette possibilité et donc a un plan pour faire en sorte que les antériennes puissent accéder à ces services. Nous nous demandons aussi comment cette grève potentielle pourrait toucher la société de vente du cannabis étant donné les décisions fédérales de légaliser le cannabis. Aujourd'hui, c'est la première journée où les antériennes peuvent commander du cannabis de ce magasin en ligne. Grand nombre d'entre eux ont des questions concernant la livraison du produit. Le ministre pourrait-il expliquer comment la société du cannabis pourrait contourner cette grève et comment les clients de cette société recevront leurs commandes ? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Glen Gary Prescott-Russell de sa question. L'Ontario sera prêt en cas d'une perturbation des services de Postes Canada. Nous avons été clairs au magasin ou à la société de vente du cannabis qui devra pouvoir continuer la livraison en cas de perturbation de travail à Postes Canada. La société évalue ses options pour que la livraison de cannabis se poursuivra en cas de grève. La société de cannabis a un plan clair et sera prête à livrer les produits si nécessaire. Mais entre-temps, j'espère qu'un accord sera conclu avec les travailleurs de Postes. Nouvelle question, la députée de Nécobert. Nous avons la question pour le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Minister, Julie et Ronald Demmer ont payé le dépôt pour un contrat valable signé avant le contrat de date limite de 19 juin. Ils sont en train d'essayer de baisser leur coût de chauffage. Ils s'attendaient à un rabais de 500 $ d'un programme gouvernemental. À Sudbury, les entrepreneurs travaillent très vite pour terminer un grand nombre d'accords avant la date limite. Ces entrepreneurs n'ont pas le temps de conduire une heure de plus pour se rendre à Nécobert quand il y a énormément de travail à faire en ville. Le ministre pourrait-il changer la date limite pour que mes commettants aient accès à ce rabais? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci de cette question. J'apprécie la situation de vos commettants à ce gouvernement. Ce gouvernement a été lu avec un plan pour remettre un terme au programme de plafonnement échange. La chose responsable était d'entamer la liquidation du programme de façon responsable. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé que nos prévisions étaient correctes. Pour ce qui est du programme des fenêtres, le gouvernement a fixé une date limite pour l'admissibilité au programme. Nous l'avons fait pour que les participants au programme auraient le temps de continuer d'y participer. Nous l'avons fait de manière transparente. Nous devrions mettre un terme à ce programme car nous avons mis un terme au financement complémentaire. Cette date limite arbitraire constitue une discrimination contre les gens du Nord. Les dénommés ne sont pas les seules personnes touchées. Mme Saint-Denis de Red Deer Lake Road, Catherine et Richard Gagné font face à des pertes financières. C'est la même chose pour Sheila Renton. Les entrepreneurs peuvent faire deux ou trois projets en même temps et donc ils feront le travail après la date limite. Grand homme de mes commettants perdront des milliers de dollars. Il me semble que ce gouvernement conservateur en fait prend de l'argent des poches des antériens ruraux. Le ministre changera-t-il la date limite pour que les gens du Nord et les gens des régions rurales ne perdent pas beaucoup d'argent. Le ministre. Le ministre. Par votre intermédiaire, M. le Président, à la députée, ce gouvernement a pour objectif de redonner de l'argent aux contribuables. C'est pour ça que nous nous sommes débarrassés du programme de plafonnement échange. C'est pour ça que nous nous opposons à la taxe sur le carbone. Quant à l'antérieur rural, nous avons élargi l'accès au gaz naturel car nous comprenons que les gens du Nord ont un gouvernement qui comprend les véritables enjeux. Nous avons pris l'engagement de mettre un terme à ce programme de façon responsable et nous le faisons. Nouvelle question, le député de Sous-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Notre gouvernement pour la population est très heureux que cette semaine, c'est la semaine des administrations locales. Les administrations locales jouent un rôle clé. Le gouvernement libéral a échoué aux municipalités en leur refilant des coûts et en rendant leur travail quotidien plus difficile. Nous prisons nos partenaires locaux et nous comprenons ce qu'ils font pour les ontariennes. Je suis fier des conseils municipaux de Sous-Saint-Marie. Leurs efforts sont déterminants quant à la prestation de services essentiels. M. le ministre, pourriez-vous nous expliquer pourquoi il est important d'avoir une semaine comme celle-ci qui célèbre les administrations locales, le ministre des Affaires municipales et du Logement? Je remercie le député de Sous-Saint-Marie de cette excellente question. Comme il l'a dit, les administrations locales sont le palier du gouvernement le plus près à la population et elles fournissent d'importants services. Par exemple, les centres communautaires, les bibliothèques, le fait que les administrations locales s'occupent de la collecte des ordures et du déneigement des routes. Ce sont des services essentiels et la semaine des administrations locales est une excellente occasion de sensibiliser les élèves aux différents paliers du gouvernement. C'est une occasion de comprendre le rôle des administrations locales et les différences entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Cette semaine est encore plus intéressante car la semaine prochaine, il y aura des élections municipales. Et lors de la réponse complémentaire, je vais parler de notre collaboration avec nos partenaires locaux. Les questions complémentaires. Merci, M. le Président, et merci au ministre de cette réponse concernant l'importance des administrations locales. Notre gouvernement est déterminé d'écouter les municipalités. L'Association des municipalités de l'Ontario a tenu une conférence en nous. Il y avait une excellente représentation de la part de nos députés qui ont eu d'excellentes réunions avec nos partenaires municipaux. Et, M. le ministre, vous avez fait preuve de notre engagement pour avoir de bonnes relations de travail et en collaborant avec l'Association en signant un nouvel protocole d'entente. Comment est-ce que nous travaillons avec les administrations locales pour qu'elles puissent offrir de meilleurs services et offrir plus de logements? M. le ministre, merci. Je voudrais remercier le député. Le député a raison. Cette année, au moment de l'Association ou de la conférence des municipalités, le gouvernement a tenu des réunions avec les municipalités. Il a raison également lorsqu'il a dit que nous avons signé le protocole d'entente une année avant le renouvellement normal et nous allons maintenant continuer dans nos réunions mensuelles. Pour conclure, il est très important pendant cette semaine de souhaiter que tous ceux qui se présentent au niveau municipal, je leur souhaite tout le succès du monde. Je les félicite de se présenter et je dois vous dire et j'ai hâte tous ces conseillers nouvellement élus dans les 744 municipalités après le 22 octobre. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Députée de l'Université Rosedale, ma question s'adresse au ministre des Transports. Riley Peterson passe trois heures pour aller à l'école. Elle pourrait être dieu, mais elle se retrouve en autobus. Les naveteuses ont hâte d'avoir des meilleurs transports en commun avec un taux moins cher pour se rendre à la gare Union et ce programme sera annulé parce que c'était financé par le plan de l'Ontario qui coûtera 3 milliards à l'Ontario pour annuler sauf pour que le premier ministre donne des faveurs aux pollueurs comme Riley ne pourra pas se rendre plus rapidement. Est-ce que le ministre va-t-il maintenir le programme pour se rendre à la gare Union à Toronto? Ministre des Transports. Merci. Je voudrais remercier la députée de sa question. Comme elle le sait très bien, nous avons été clairs à plusieurs reprises dans cette Chambre que nous sommes engagés, nous, notre gouvernement, d'améliorer l'expérience client plus efficace, plus agréable dans le grand Toronto et partout en Ontario, en fait, et concernant le programme d'échange et de plafonnement, nous avions fait une promesse d'annuler cette taxe pour remettre de l'argent dans les portefeuilles des Ontariens. Un milliard neuf qui seront remis dans les portefeuilles des Ontariens. On le retourne. mais je voudrais rassurer la députée que nous sommes confiants de rendre, améliorer le transport en commun où que vous habitiez dans la province complémentaire. Toronto est une ville de classe mondiale avec des problèmes de classe mondiale. au lieu d'améliorer, d'éliminer les bouchons, ce gouvernement empire la situation. Allez-vous aller de l'avant avec le prix de trois dollars pour se rendre à personne pour l'ensemble des Ontariens? Je voudrais remercier la députée. Je voudrais lui rappeler réglément que nous avons une équipe de raclée de classe mondiale également. Lorsque nous serons prêts à faire une annonce sur tout programme d'ajustement des frais dans le TTT, actuellement, nous examinons toutes les options post-budgétaires par post-budgétaires pour bien comprendre le gâchis que le gouvernement précédent a fait. Et on essaie de bien comprendre tout. On revoit tous les éléments budgétaires. Et je rassure la députée, lorsque nous pourrons faire une annonce, elle sera la première à être informée. Intervention du président. Prochaine question. Député de Bruce Gray, Owen Sarr, ma question s'adresse au leader parlementaire. Je suis fier de notre travail. Du gouvernement, au cours des 100 prochains jours, les commettants apprécient tout le travail qui est fait à leur égard et partout dans la province. Je sais que le gouvernement a fait beaucoup pour protéger la population. Est-ce que le leader parlementaire peut informer la Chambre qu'il était si important d'avoir des résultats immédiats deux jours de suite? Nous avons une excellente question de la part du WIP au moment de la cabale, pendant la semaine de circonscription. Ils nous ont remerciés. Ils n'ont pas eu un gouvernement qui a perdu, qui a gaspillé leur argent. Je suis reconnaissant de ne pas avoir à nouveau les libéraux qui augmentent les taxes, les frais et qui retiraient de l'argent de leur poche. Ils nous ont remerciés pour les respecter, pour respecter les deniers, pour remettre de l'argent dans leur poche. Ils étaient reconnaissants qu'il y a un gouvernement en place qui respecte les investissements dans le transport, le transport, le transport d'eau chaque jour et des lignes de soins de longue durée. Inaudible. Intervention du président. C'est la fin de la période de questions ce matin. Maintenant, je vais écouter le point de privilège. de la députée de Flanborough, un point de privilège pour parler d'un incident à la fin de la journée hier. Je comprends qu'en tant que nouvelle députée, pour avoir un point de privilège, certains critères doivent être respectés. Je vous ai donné un avis ce matin, ainsi qu'un avis à l'opposition, ainsi qu'aux leaders parlementaires des partis. Je vais maintenant formuler comment la députée de Hamilton Center à rond de privilège. Le premier critère, le moment important, le règlement 8 a dit que la Chambre ajourne ce débat à 18 heures, sauf les dernières trois semaines. d'apporter à votre attention et j'ai respecté les règles concernant l'incident en cause. À la fin du débat, pendant la sonnerie, la députée de Hamilton Center a traversé la Chambre à commencer un contact physique avec moi. À ce moment-là, j'étais du côté de la Chambre dans une conversation avec un collègue. Dans mon avis, préavis ce matin, j'ai parlé de deux sommités. Je voudrais en parler deux davantage à la page 162. les députés et autres ont été punis pour cet événement sur les lieux de la Chambre par assaut ou langue abusive en fonction de leur comportement. Cette règle a été mise en place par le président de la Chambre de la Chambre de la Chambre lorsque le premier ministre avait fait la même chose concernant un contact non désiré avec un député de l'East-Granville-Mille-Île parce que Marlowe et Montpetit, le guide pour les procédures, les députés doivent faire le travail non troublé, les menaces et l'assaut d'un député pendant qu'il ou elle sort de la Chambre ou y entre pendant les procédures, c'est une violation des droits parlementaires. Le président Peterson a fait la même chose en 2010 lorsqu'il a dit, et je cite, que l'âme ramène au point de privilège, c'est-à-dire le droit des députés de cette Chambre de vaquer à leurs obligations sans interférence ou obstruction. Je sais qu'à Ottawa, on cite dans ces situations où les députés prétendent avoir été empêchés ou interférés ou intimidés dans les fonctions parlementaires. Le président doit reconnaître une infraction aux privilèges de Vizou. D'autres députés ont été présents. Trop de députés qui ne doivent pas faire l'objet. Et pour cette raison, je demande pour un bruit de privilèges à cet égard. députés, veuillez vous asseoir. D'autres députés souhaitent-ils exprimer. Députés de Temudy, hier, essayant de bloquer la Chambre de téléviser le discours de ma chef, c'était inapproprié, c'est un manque de respect et sous la dignité de la Chambre, ce point de règlement, de point de privilèges, est sans valeur et attaquons-nous plutôt aux enjeux plus importants de la population. Je vais examiner la situation et je vais revenir. Députés qui soient présentés des invités et j'ai mon frère, mon beau-frère, ma soeur qui sont présents à cette Chambre. Députés de Spillane à Fort York, je voudrais vous présenter dans la tribune du public des personnes qui étaient Margaret Raw, Lady Adamson et mon ami, un bon ami du collège, un enseignant de Thorncliffe School Park. conformément au règlement 98, c'est une modification à parler à l'ordre de précédent sur le billet de député comme que M. Tyburns assume le billet de député 25 et M. Van Topf assume le projet de billet de député 40. La Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures. Sous-titrage